bonjour aujourd'hui c'est une histoire de maison que je vais raconter une maison de rêve gros lapin et sa famille en ont assez de vivre dans un terrier sombre et humide avec tous leurs amis il y a trop de monde ici dit madame lapin alors ils achètent un terrain et on n'a rien de temps gros lapin construit une maison une maison juste assez grande pour trois lapins papa maman et bébé quand il a terminé gros lapin s'assoit dans son fauteuil préféré pour boire une tasse de chocolat chaud maman lapin s'assoit dans la chaise à bascule et se met à tricoter et bébé lapin s'assoit près d'eux sur le petit tapis bleu devant la cheminée c'est parfait disent les lapins tous ensemble nous sommes les plus heureux des lapins mais quelques jours plus tard madame lapin dit et si notre ami monsieur crapaud veut venir nous voir tiens je n'y avais pas pensé dit gros lapin il va falloir que je construis une autre chambre alors il sort ses outils et on n'a rien de temps il construit une chambre à gauche de la maison le lendemain voilà monsieur crapaud qui vient les voir c'est joli chez vous dit-il quelle chambre agréable et comme il fait chaud près de cette cheminée je pourrais rester ici toute ma vie et le voilà qui saute dans le salon il s'assied dans le fauteuil préféré de gros lapin et il boit sa tasse de chocolat chaud dit gros lapin mais il ne veut pas être impoli avec monsieur crapaud alors il prend la chaise à bascule dit maman lapin et elle va préparer une autre tasse de chocolat deux jours plus tard bébé lapin dit et si grand père lapin vient nous voir tiens je n'y avais pas pensé dit gros lapin il va falloir que je construise une autre chambre alors il sort ses outils et on n'a rien de temps il construit une chambre à droite de la maison le lendemain grand père lapin vient les voir c'est joli chez vous dit le vieux lapin je voudrais bien m'installer ici et le voilà qui s'allonge sur le petit tapis bleu devant la cheminée pour boire une tasse de chocolat dit gros lapin dit petit lapin mais il ne veut pas être impoli avec grand père lapin alors il va s'asseoir sur les genoux de gros lapin madame lapin pose son tricot et dit je me demandais et si monsieur et madame chien veulent nous rendre visite tiens je n'y avais pas pensé dit gros lapin et s'ils amènent leurs petits jumeaux ah oui dit gros lapin j'aurais dû faire plus de place alors il sort ses outils en soupirant et il va construire d'autres chambres d'abord il construit une chambre en dessous de la maison pour monsieur et madame chien ensuite il construit une autre chambre au dessus du salon pour les jumeaux chiens dit gros lapin quel travail quand il a fini il est épuisé et la maison est très grande gros lapin rentre à la maison et il trouve monsieur crapaud assis dans son fauteuil préféré grand père lapin allongé sur le petit tapis bleu madame lapin assise dans la chaise à bascule et bébé lapin par terre mais où pourrait-il bien s'asseoir dit gros lapin et il se verse une tasse de chocolat chaud en restant debout le lendemain matin monsieur et madame chien arrive avec leurs jumeaux c'est joli chez vous disent ils c'est beaucoup mieux que dans notre niche de chien nous n'avons plus envie de repartir cette nuit là gros lapin n'arrive pas à dormir il entend le ronflement de monsieur crapaud à gauche de la maison le ronflement de grand père lapin à droite le ronflement de monsieur et madame chien en dessous Il entend aussi des chuchotements et des rires au-dessus chez les jumeaux chiens. Que de bruit! Le lendemain matin, on sonne à la porte. C'est Madame Chat avec son fils Chatounet. On nous a dit tellement de bien de votre nouvelle maison, dit-elle. Est-ce que nous pourrions nous installer? Bien sûr, dit Gros Lapin. Faites comme chez vous. Gros Lapin sort ses outils et il part à toute vitesse. Mais il ne construit plus d'autres chambres. Il achète un nouveau terrain et en un rien de temps, il construit une nouvelle maison. Juste assez grande pour trois lapins. Et voilà la nouvelle maison. Juste assez grande pour trois lapins. Et voilà l'histoire de la maison de Monsieur et Madame Lapin. Comment vous comunque touchez votre valeur? ᝼'Ms jamais tout dans les jeunes, Claire ouvert. Je vous pronterai sur notre côté...